Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie de la première fois. Vous savez cet instant où, dans notre vie, nous découvrons quelque chose pour la toute première fois. Ça peut être un aliment, une saveur, un parfum, un paysage, une personne. Peu importe, ce moment crucial où c'est la toute première fois. Ce moment est magique tout simplement parce qu'il nous permet de porter le premier jugement, le premier critère de sélection entre est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, est-ce que ça correspond à mes intentes ou est-ce que ça ne correspond pas, est-ce que ce sont mes valeurs ou ce ne sont pas mes valeurs. Ce moment très court de première fois, eh bien, est un moment de neutralité complète. C'est-à-dire que, pour nous, puisque c'est nouveau, nous n'avons encore posé aucun jugement, nous n'avons posé aucune critique, aucune étiquette, aucun cadre autour de cette information qui est nouvelle. L'avantage de ce moment, c'est que nous pouvons décider de qu'est-ce que l'on va garder, qu'est-ce qu'on va enlever, qu'est-ce qui va nous plaire, qu'est-ce qui va nous déplaire, qu'est-ce qui va nous être utile, qu'est-ce qui va nous être inutile, etc., etc. Vous savez, tout comme moi, qu'un objet, une personne, une situation, un lieu, peut tout à fait convenir à la personne qui pourrait être à côté de moi et tout à fait ne pas me convenir, ne pas être utile pour moi. Simplement, il faut juste garder bien à l'esprit que quelque chose qui m'est inutile aujourd'hui pourrait m'être très utile demain. Et quelque chose qui m'est utile aujourd'hui pourrait devenir complètement dépassé et inutile pour moi demain. Simplement, lorsque nous posons notre regard sur quelque chose, lorsque nous avons dépassé ce « je regarde pour la première fois », eh bien, nous avons posé une étiquette. Et une fois que cette étiquette est posée, ça devient très difficile. Ça devient très difficile de l'enlever parce que, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés en situation où cette personne, cette situation, ce paysage, cet objet, à chaque fois que nous avons été en contact avec, nous avons confirmé plusieurs fois de suite que ça nous était inutile ou qu'on n'aimait pas ça, que ça n'était pas fait pour nous, peu importe l'étiquette qu'on a pu mettre dessus. Mais, les choses évoluent. Les choses changent. Vous changez, je change. Ce qui n'était pas bon pour moi il y a peut-être un an, eh bien, peut-être que j'en ai besoin aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Et ce qui sera bon pour moi dans dix ans n'a peut-être aucun intérêt pour moi aujourd'hui. Mais le monde change. Nos vies changent en permanence. Nous sommes constamment dans ce mouvement de changement et on nous répète très souvent qu'il faut être adaptable, qu'il faut savoir s'adapter au changement. Mais comment je pourrais m'adapter au changement si je ne commence pas déjà par me donner une chance de revoir les choses comme si c'était la première fois, comme si je pouvais redémarrer tout le système à zéro et de me dire l'espace d'un instant « Ok, je sais que consciemment, je sais que dans mon esprit, j'ai déjà une définition de ce que c'est. mais si je me laissais juste trente secondes, une minute, juste un instant même, où je m'autorisais à simplement me dire « Je ne sais pas ce que c'est et je me demande bien à quoi ça pourrait me servir. » « Je ne sais pas ce que c'est, mais je me demande bien à quoi ça pourrait me servir. » Et vous pouvez faire ça avec tout. Et je vous invite vraiment à faire ça avec tout. Parce que si vous êtes capable de prendre votre téléphone dans les mains, puis de le regarder, et d'oublier l'espace d'un instant que c'est un téléphone, que dans votre téléphone il y a un répertoire, que vous avez des applications, que vous pouvez faire telle et telle chose avec, si vous oubliez ce que c'est, et que vous le prenez et que vous le regardez votre téléphone, c'est la première fois que vous le voyez. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas à quoi ça sert. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le champ des possibles que vous aviez défini à la base d'utilisation de votre téléphone, eh bien peut-être que juste avec quelques secondes où vous vous autorisez à voir ça comme si c'était la première fois, hop, vous élargissez un peu le champ des possibles. Et à chaque fois que vous recommencez, hop, vous élargissez le champ des possibles. À chaque fois, un peu plus. Et l'avantage, c'est que plus il y a de possibles, plus il y a donc de façons d'arriver à atteindre les résultats que vous souhaitez. Mais plus vous laissez d'étiquettes, plus vous laissez de jugements, plus vous laissez de critiques ou d'expériences passer, définir ce que sont les choses pour vous, eh bien vous allez réagir de la même façon avec tout. Non, ce type de personne, d'habitude, m'a toujours posé problème. Mais peut-être que ce type de personne, aujourd'hui, c'est peut-être cette personne-là qui va vous aider à réaliser votre rêve. C'est peut-être cette personne-là qui a l'information dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Non, je ne veux pas aller dans ce pays parce que la dernière fois que j'y suis allé, ça a été compliqué. Et puis depuis, il y a eu vraiment beaucoup d'informations qui sont passées. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais peut-être qu'en allant dans ce pays, vous allez pouvoir trouver l'opportunité que vous recherchez. Non, moi, je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Non, non, ce n'est pas fait pour moi. Et puis, je n'y suis jamais vraiment allé. Peu de fois où j'y suis allé, ça ne m'a pas plu. Non, vraiment pas bien. Peut-être qu'en allant à cet endroit ou dans ce type d'endroit, vous allez rencontrer la personne que vous recherchez. Non, non, je ne réponds pas à ce genre d'annonce. Non, ce genre d'entreprise, ça me... Non, 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 c'est pas... Oui, d'accord, on a des valeurs communes, mais non, ça ne me parle pas. Peut-être que le boulot de votre rêve, le boulot que vous souhaitez, au fond de vous, le travail que vous aimeriez faire, dans lequel vous aimeriez vous réaliser, ça se trouve que, si vous répondez à cette annonce, c'est peut-être autre chose que vous allez avoir. C'est peut-être une opportunité qui n'existe pas encore, mais parce que vous envoyez votre profil, vous envoyez votre CV, ça va faire déclencher quelque chose d'autre derrière. Mais vous n'allez pas le faire, parce que non, non, c'est... Je connais, j'ai déjà vu, j'ai déjà posé un jugement là-dessus. Je connais ce type de personne et je n'en veux pas. Je connais ce pays et non, ça ne me plaît pas. Plus vous catégorisez, plus vous êtes ferme sur la vérité que vous accordez aux choses, la vérité que vous choisissez, parce que c'est un choix que vous faites de croire, eh bien, à ce moment-là, vous limitez considérablement vos possibilités. Alors que le regard du « comme si c'était la première fois », eh bien, curieusement, ça pourrait peut-être vous permettre d'élargir vos possibilités, d'élargir le champ d'action possible et de réalisation, juste parce qu'à un moment donné, vous vous êtes autorisé à vous dire « Ok, ça, je l'ai déjà vu, ça, je le connais, mais je le connais sous un angle particulier. Je vais m'autoriser là pendant deux secondes à le regarder comme si c'était la première fois. » Alors, comme je vous l'ai déjà dit, l'être humain fonctionne sur des habitudes. Nous fonctionnons à base d'habitudes. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous permet de ne pas réfléchir en permanence à ce que nous devons faire après. Si je fais un premier pas vers vous, je ne vais pas réfléchir au deuxième pas que je dois faire vers vous. Je le sais. C'est une habitude. J'ai appris à marcher. Je sais comment ça fonctionne. Par contre, si ça, ça fonctionne comme ça, tout le reste fonctionne pareil, si je ne fais pas en sorte de changer les habitudes sur lesquelles je suis confortablement installé, ma zone de confort, je ne peux pas atteindre la zone qui me permet de dépasser l'état actuel des choses. Je veux changer, je veux améliorer des choses, je veux obtenir plus de choses dans ma vie. Ce n'est certainement pas dans ma zone de confort que je vais y arriver. Et c'est peut-être dans des zones qui me sont très inconfortables ou des zones qui sont tout simplement que j'ai repoussées parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous ne voyez pas ce que vous pouvez en faire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Lorsque vous marchez dans la rue, vous regardez dans une certaine direction, vous ne voyez pas ce qui se passe ici ni ici, un petit peu sur les côtés, mais là derrière, j'en doute, et encore moins derrière vous. Sauf que peut-être qu'à un moment donné, l'opportunité, le moyen, l'idée, la pensée, la solution que vous attendez pour pouvoir avancer dans votre vie, peut-être qu'elle se trouve juste là, ou peut-être par là, ou juste ici. Mais vous vous êtes déjà dit ça ? Non, par là, ça ne me parle pas, puis ça, non, c'est pas trop mon truc. Et ce qu'il y a derrière non plus ? Ce qui fait que vous ne regardez jamais, ou en tout cas, quand vous regardez, c'est non, 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 je sais que par là, il n'y a pas, non, je sais que par là, c'est non. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous recherchez quelque chose. Votre téléphone, vos clés de voiture, vos clés de maison, un objet que vous avez rangé quelque part, et vous êtes persuadé que c'est rangé à un endroit en particulier. Du coup, quand vous avez une âme charitable qui vous dit « T'as quand même pensé à regarder dans le placard ou dans ce tiroir ? » « Non, 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 je sais que je ne le range jamais là. C'est une certitude, je ne le range jamais. » Sauf que, curieusement, il était là. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de retrouver quelque chose qui n'était pas à la bonne place. Et que vous avez cherché tout ce temps-là alors qu'il était à cet endroit. En fait, ce que l'on fait quand on pose une étiquette, quand on pose un jugement, eh bien, on fait ce qu'on appelle une hallucination négative. Pas dans le sens négatif, mauvaise. C'est juste qu'on fait abstraction de tout ce qui ne rentre pas dans notre hallucination, dans notre critère de sélection, dans notre choix, dans notre jugement. C'est juste qu'on a des filtres qui s'installent et que l'on voit uniquement ce qu'on veut. On entend uniquement ce qu'on veut. On perçoit ce qu'on veut. On vit uniquement ce qu'on veut. Mais si vous êtes capable de développer ce regard, cette attitude, cette façon de percevoir le monde comme si c'était la première fois, là, il peut se passer quelque chose. Parce que ce n'est plus une hallucination négative que vous avez. C'est-à-dire que vous ne percevez plus seulement que ce que vous avez dans votre jugement, mais vous percevez beaucoup plus de choses. Alors, bien entendu, si je regarde toujours dans cette direction et que je ne regarde pas là ni là, je ne vais pas voir ce qui se passe. Mais je peux très bien me dire d'habitude, je ne regarde pas de ce côté-là, mais pour une fois, je vais faire comme si c'était la première fois. Je me retourne, je regarde, je découvre. Parce que c'est de la découverte. Je fais en sorte de faire abstraction, d'effacer, d'enlever, au moins le temps d'un instant, ce que j'ai décidé de voir ici. Et juste de regarder. Et peut-être que je pourrais me surprendre moi-même à découvrir des choses qui sont peut-être là depuis des années. Vous savez, sur ce chemin que vous prenez quasiment tous les jours, quasiment le même, vous avez des points de repère, vous avez des choses qui ont attiré votre attention et puis il y en a d'autres dont vous avez fait totalement abstraction parce que ça ne vous parlait pas à ce moment-là. Mais c'est un jugement que vous avez posé. Ce jugement s'est intégré. Ce jugement est devenu une vérité. Donc, absence. Mais si vous prêtez attention, par exemple le matin, quand vous allez au travail, essayez de faire ça. Essayez de voir comme si c'était la première fois. Vous allez vous surprendre et bien peut-être avoir des personnes que vous n'aviez jamais croisées en chemin et qui peut-être passent tous les jours sur votre chemin que vous croisez tous les jours. Peut-être que vous allez voir des affiches, des informations, des idées. Peut-être que vous allez trouver des choses qui ont toujours été là mais que vous n'aviez jamais vues auparavant. Combien de fois il vous est arrivé d'aller vous promener avec des amis ou des membres de votre famille, peu importe, des gens qui viennent vous voir, par exemple en vacances, dans votre région, vous allez vous promener et puis ces personnes vous disent « Oh, t'as vu là-bas, il y a ça ? » Et puis vous dites « Oh, c'est vrai, dis donc, je n'avais jamais fait attention. » « Oh, c'est marrant. » « Bah écoute, je ne sais pas depuis quand c'est là. » « Ça se trouve, c'est récent parce que je ne l'ai jamais vu. » « Ça se trouve, ça fait 20 ans que ça y est. » Mais vous ne l'avez pas vu parce qu'à un moment donné, votre esprit a dit « Ça, ça ne m'intéresse pas. » « Ça, je n'en ai pas besoin. » « Ça, ça m'est inutile. » Donc, on efface. Notre conscient essaye le plus possible d'être efficace. Et l'efficacité, pour lui, ça passe par faire le tri. Utiliser le strict minimum dont j'ai besoin pour faire fonctionner mes habitudes. Tout ce qui sort de mes habitudes, je ne le vois pas. Je n'en ai pas besoin. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Ça ne me facilite pas la vie. Découvrir quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle faculté, une nouvelle compétence, découvrir des choses, ça me demande un effort. Sauf que notre conscient, lui, il préfère se laisser porter par ce que fait l'inconscient de son côté. Installer des habitudes et se laisser porter. Je sais marcher, je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Je sais écrire, je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Je sais faire un numéro de téléphone, je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Je sais mon code de carte bleue, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Ça se fait tout seul. Mais parce que j'ai posé des jugements, j'ai posé des informations que j'ai sélectionnées et qui définissent la façon dont je dois percevoir les choses. Mais si votre zone de confort ne vous convient plus, si là où vous êtes aujourd'hui est une zone limitante, dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé, dans laquelle vous avez l'impression, le sentiment de « Waouh, c'est pas à ma place, c'est pas là que je devrais être. Je voudrais être là-bas, mais je ne sais pas comment j'y vais. » Tant que vous garderez le peu d'informations que vous avez disponibles dans votre propre zone de confort, c'est-à-dire les informations qui sont définies par vos croyances et les filtres, qu'est-ce que ça laisse passer pour vous ? Vous allez vous limiter tout seul. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez tous vos sens en grand, ouvrez votre conscience en grand. Mais pour ça, il faut vous autoriser à faire comme si c'était la première fois. Alors, pour vous aider à mettre ça en pratique, je vais vous inviter à le faire vraiment sur des choses qui sont très simples. Parce que plus vous allez le pratiquer sur des choses simples au quotidien, plus en fait vous allez continuer de le faire sur plein d'autres choses sans vous en rendre compte. On a souvent le sentiment que créer un changement dans sa vie nécessite de faire un effort colossal. Mais en fait, on pense à un effort colossal parce qu'on voit le résultat que l'on veut dans le changement. Mais si on s'intéresse simplement à la mécanique du changement et qu'on la prend pour la mettre sur quelque chose qui nous est tout de suite accessible, qui est facile tout de suite, eh bien il suffit de le faire, de le refaire, de le répéter, encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne quoi ? Une habitude. Que ça devienne quoi ? Une habitude. Donc, une fois que vous avez créé l'habitude, ce n'est plus une zone d'inconfort, ça devient une zone de confort. Et votre confort à ce moment-là va vous amener à aller vers l'avant. Pourquoi les gens qui réussissent dans la vie continuent à réussir aussi facilement ? Pourquoi les gens qui atteignent toujours leur objectif continuent d'atteindre leurs objectifs aussi facilement ? Pourquoi les gens qui atteignent le résultat qu'ils souhaitent continuent à le faire aussi facilement ? Ce n'est pas parce qu'ils sont chanceux, ce n'est pas parce qu'ils sont plus doués que les autres, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, il y a l'univers qui a décidé que eux y arriveraient, mais pas vous. C'est juste que eux ont fait ce que vous n'avez pas encore fait. Ils se sont forcés à faire quelque chose de différent, à le répéter suffisamment de fois jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Après, quand vous avez l'habitude de réussir, c'est facile, c'est juste une question d'habitude. Quand vous avez l'habitude de décrocher les opportunités, vous continuez à les décrocher. Quand vous avez l'habitude de vendre facilement à vos clients et de vous faire acheter vos produits, c'est facile, vous avez juste à continuer. C'est juste une question d'habitude. Mais pour ça, il faut d'abord commencer par vous autoriser à voir comme si c'était la première fois. Si vous ne faites pas ça, vous ne verrez pas comme si c'était la première fois, vous verrez toujours la même chose. Ça ne marche pas, ça ne veut pas, je n'y arrive pas, ça ne marche pas. C'est tout. Changez vos habitudes, changez le regard que vous posez sur les choses. Vous construisez votre réalité. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans votre vie n'est pas vrai. Ça veut juste dire que c'est la seule vérité que vous acceptez. C'est tout. C'est est-ce que j'ouvre suffisamment mon esprit pour me dire « il m'arrive ça, d'accord, c'est une vérité, c'est mon vécu, c'est ce que je suis en train de vivre comme expérience, mais est-ce que je m'autorise à vivre autre chose ? » Est-ce que je laisse la possibilité à une autre vérité de rentrer dans ma vie ? Ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout état de cause, si l'état dans lequel vous pensez que votre vie se trouve, que vos rêves se trouvent, que vos objectifs se trouvent, si ça n'avance pas, si ça ne se réalise pas, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez réduit tellement le champ des possibles qu'il vous est impossible de bouger. Imaginez être coincé entre deux murs. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voudriez bien avancer, mais le problème, c'est que plus vous avancez, plus le mur se resserre. Non. Vous aimeriez bien pouvoir tourner un petit peu, mais vous n'avez même pas assez de place. Faites de la place. Si vous faites de la place dans votre esprit, si vous ouvrez votre esprit à « qu'est-ce qui pourrait être possiblement différent de ce que je connais aujourd'hui ? » Les murs, ils s'écartent. Les murs, ils s'écartent. Les murs, ils s'écartent. Vous savez, il n'y a pas de pire prison que celle que nous construisons à l'intérieur de nous-mêmes. Vous pouvez être derrière des barreaux parce que vous avez peut-être fait quelque chose que vous n'auriez pas dû dans votre vie, ou peut-être parce que, comme par exemple, Nelson Mandela a passé, je crois, une trentaine d'années derrière les barreaux d'une prison. Est-ce que ça a été un problème ? Ça a dû être certainement difficile à vivre. Mais à l'intérieur, il n'était pas en prison. À l'intérieur, il avait son projet, il avait son envie. Il continuait à réfléchir à ce qu'il allait pouvoir faire pour son pays. Mais vous, c'est pareil. On prend souvent, comme je viens de le faire, des grands noms, des personnages historiques, des personnes qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ces personnes sont les mêmes que vous et moi. C'est pareil. C'est juste qu'ils ont juste un petit peu plus élargi le champ des possibles. Et vous pouvez faire la même chose aujourd'hui. Ça ne dépend que de lâcher les jugements et les critiques et les vérités que vous avez choisies par rapport aux choses. Élargissez. Donnez-vous plus de potentialité sur les choses. Et vous allez voir que, curieusement, il va commencer à se passer des choses vraiment intéressantes dans votre vie. Donc, faites ça. Faites en sorte de faire comme si c'était la première fois. Donc, pour mettre ça en application, comme je vous le disais, ce qui est bon de faire, c'est de commencer avec quelque chose de très simple. Je vous donnais l'exemple de votre téléphone tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, je pense que vous allez en avoir marre de regarder votre téléphone comme si c'était la première fois. Et puis, vous allez dire, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va prendre quelque chose de plus habituel, de plus général. On va prendre le trajet que vous faites tous les jours. Ou celui que vous faites très régulièrement. A partir d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner. Si bien sûr, vous êtes d'accord pour faire cet exercice. Et je vous invite vraiment à le faire. Parce qu'il va se passer tellement de choses grâce à ça que vous allez vous demander, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Sortez, marchez, prenez la voiture, prenez le vélo. Faites comme vous voulez. Passez par le même chemin que d'habitude. Et ouvrez les yeux. Prenez le temps. Roulez un peu moins vite. Partez un peu plus en avance. Comme vous voulez, mais prenez le temps. Observez autour de vous. Mais observez pas pour dire « Oui, ça je me souviens, il y a la boulangerie qui est là et puis au coin de la rue là-bas, je vais trouver l'épicerie. » Non, on s'en fout de ce que vous savez. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous ne savez pas encore ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu qui va peut-être vous permettre d'aller vers vos rêves, vers la réalisation de ce que vous souhaitez ? Donc, ouvrez le champ des possibles et dites-vous simplement « Ok, je regarde comme si c'était la première fois. Je ne sais rien. Je découvre tout. Je n'ai aucun jugement sur ce qui me plaît ou sur ce qui ne me plaît pas. C'est juste « Je découvre ». Donc, appliquez ça et vous allez voir que si vous faites ça, ne serait-ce que sur le chemin que vous prenez tous les jours, eh bien, vous allez le refaire sans vous en rendre compte sur tout le reste dans votre vie. Vous allez apprendre à ouvrir en grand votre conscience et à découvrir comme si c'était la première fois tout ce qui va se passer pour votre vie. Donc, mettez ça en application. Découvrez la magie de la première fois. Je vous assure que ça vaut le coup. Et à chaque fois que vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être limité, alors recommencez cet exercice volontairement. « Je suis dans telle situation, j'ai l'impression d'être bloqué. Allez, je la regarde comme si c'était la première fois. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? D'où ça vient ? À quoi ça pourrait me servir ? Comment je pourrais l'utiliser ? » Et ne posez aucun jugement du type « Je connais déjà. Je sais déjà. J'ai déjà vu. J'ai déjà fait. Ça ne me sert à rien. J'ai déjà essayé. » C'est ce type de pensée qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Si ce n'est pas franchement une zone de confort, puisqu'à un moment donné, ça nous est désagréable et qu'on a envie d'en sortir, si c'était si confortable que ça, on serait tous là, peinards, posés dans notre zone de confort, à siroter un cocktail et puis à attendre que le temps passe. Mais non, on a envie de plus. On veut plus. Sauf que le plus ne se trouve pas dans la zone de confort, ça se trouve en dehors. Et pour élargir la zone de confort, il faut tout simplement commencer à voir les choses comme si c'était la première fois et installer des nouvelles habitudes pour que ces nouvelles habitudes deviennent notre nouvelle zone de confort pour qu'on puisse progresser en toute tranquillité et alors après, passer encore à l'étape suivante et ressortir de la zone de confort pour l'élargir un peu plus. Votre zone de confort sera toujours là parce que nous fonctionnons sur des habitudes. A vous de choisir des habitudes qui vont vous mener vers le succès ou au contraire, vers le statu quo où rien ne bouge, où rien ne change et où vous êtes toujours aussi négatif. A vous de voir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette capsule. Donc, le pouvoir, la magie de comme si c'était la première fois, je vous assure, c'est juste hallucinant. Quand on pratique et quand on met en application et que ça devient une habitude, vous allez voir que les opportunités, il y en a partout. Les réponses dont vous avez besoin, elles sont partout. Les gens que vous avez besoin de rencontrer, ils sont partout. C'est juste que ça ne passe pas dans vos filtres. C'est tout. On enlève les filtres, on ouvre en grand et on voit ce qui se passe. Appliquez bien. Je vous souhaite le meilleur à vivre pour cette expérience du comme si c'était la première fois. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada